Folklore, l'Homme Gang sortira pour la deuxième fois de l'année ce soir. Vous avez déjà découvert des images dans le journal. Et aujourd'hui, nous accueillons celui qui incarne Charles Quint, Olivier de Trasigny. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de collaborer avec le photographe Louis-Philippe Bredel à un ouvrage consacré à l'Homme Gang. Vous nous plongez vraiment dans les coulisses de cet événement folklorique majeur. Oui, forcément, pour un événement, quel qu'il soit, il faut des coulisses. C'est même parfois plus intéressant que ce qu'on voit. En tout cas, pour les voyeurs. Et donc, nous nous faisons tous, nous nous préparons à ce spectacle d'une manière un peu fébrile. Donc, on voit les gens se costumer, se maquiller, tout ce genre de choses. Et on a tous des fausses barbes. Et j'ai même, on m'a même fait une fausse mâchoire. Parce que Charles Quint était prognate, comme vous savez. Et alors, un spécialiste de Jean Blum a fabriqué un appareil que j'ai introduit à l'intérieur de la bouche et qui me donne un air très, très hiératique. C'est digne des plus grands films de science-fiction. Je suis digne du parrain. Alors, donc, vous, dans Le Megang, vous incarnez Charles Quint. Donc, c'est un rôle quand même assez prestigieux. Comment est-ce qu'on se sent quand on incarne, on se glisse dans la peau d'un tel personnage ? Eh bien, il faut comme toujours prendre son rôle au sérieux et savoir qu'on n'est qu'un ectoplasme soi-même. Donc, il faut connaître un peu l'histoire de Charles Quint. Et il faut savoir qu'au moment où il défile sur la Grand-Place, en 1549, il était très malade. Il était au fait de sa carrière, mais sur le plan santé, ça n'allait pas du tout. Et donc, il faut avoir l'air un peu... Il faut avoir un l'air d'empereur, mais il faut aller un peu traîner la patte aussi. Pas en super forme. Non, voilà. Voilà. Alors, donc, Le Megang, c'est un événement majeur dans le folklore bruxellois. Toutefois, on a l'impression que les Bruxellois, les Belges en général, ne le connaissent pas toujours très bien. Est-ce que ce n'est pas un petit peu élitiste aussi, finalement ? Ce sont d'ailleurs des gens de la noblesse qui participent à cette procession. Oui, mais les gens de la noblesse, ça, c'est ce qui donne le caractère un peu exotique à Le Megang. En réalité, ce n'est pas du tout élitiste si on voit le public qui vient assister à ces représentations. Nous avons défilé dans plusieurs villes étrangères, entre autres à Madrid, dans l'an 2000. Et il y avait une foule de 100 000 personnes qui nous acclamaient le long du parcours, avec un enthousiasme extraordinaire, bien plus que tout ce que nous n'avons jamais eu à Bruxelles. Donc les gens, quand on leur présente bien le spectacle... Finalement, les touristes sont plus attirés par ce genre d'événements. En Espagne, c'était des Espagnols qui n'étaient pas des touristes. Mais en Belgique aussi, des touristes. En Belgique, ce sont généralement des gens qui viennent du Japon, des États-Unis, de plusieurs pays très lointains, parce que la réputation de Le Megang est plus grande que sa connaissance dans Bruxelles. Eh bien voilà, c'est à découvrir ce soir pour ceux qui en auront la chance. Je rappelle donc que ce livre consacré à Le Megang vient de sortir aux éditions de la Renaissance du Livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bon spectacle ce soir. Merci. En sport,